Ce n'est pas du judo ni de l'aïkido, un indice sur ce flocage. Ce n'est pas de l'escrime non plus, mais du sabre laser. Il s'allume comme dans la saga Star Wars, mais on ne va pas vous jouer les bruitages ou la musique. Ici, on ne joue pas, on fait du sport. Allez, messieurs, êtes-vous prêts ? Oui. Combattez. C'est pas mal, ça défoule. On est vite fatigué, mais c'est super physique, c'est super sympa pour le cardio. Il y a aller à fond, bien décompressé après le boulot, ça fait du bien. On se tape dessus, franchement c'est cool et il y a une bonne ambiance aussi en groupe. Le sabre laser est une section du Souffle Escrime Club depuis 2019. Il dépend de la Fédération Française d'Escrime. La lame, elle n'est pas en plastique, mais en polycarbonate. C'est quelque chose d'assez solide, c'est la même matière que les boucliers anti-mode des CRS. Et c'est pour cela que les protections sont nécessaires. Coudière, gants, plastron, genouillère, protège tibia et bien sûr le masque. Ça change de l'escrime traditionnel où on est en ligne, là on peut bouger du coup 360 degrés, on peut faire des volts, c'est-à-dire tourner sur soi-même, on peut faire une roulade pour pouvoir attaquer, on peut sauter, enfin il y a plein de... c'est pas défini. Il y a moins ce carcan qu'on pourrait avoir autour des scrims contemporaines, c'est un peu plus libre. Pour marquer un point, il faut armer le coup, donc il faut faire passer l'arme dans le dos avant de frapper. Le match, c'est en 15 points, 3 minutes. En fonction des parties du corps, ça rapporte différents points. Le terrain fait 8 mètres de diamètre. Le sabre laser démarre sa troisième saison à Souffle. La section compte une quinzaine d'adeptes. On espère avoir encore plus de monde pour développer, pour faire connaître et pour ramener des gens en compétition ou même le loisir, beaucoup de gens font ça en loisir et je pense qu'ils aiment ça, du coup qu'ils reviennent. Les jeunes s'entraînent le jeudi à 17h30, les adultes à 20h30. Pour les tireurs de Souffle-Weier-Seim, le premier tournoi de la région Grand Est est programmé le 6 novembre à Strasbourg. Une bonne idée pour découvrir cette nouvelle pratique. Sous-titrage ST' 501